yo c'est ton gars alain aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément un nouveau vlog j'ai été invité par boost kp pour participer au air max d en collaboration avec snipes avec kershack favé ça fait beaucoup d'informations d'un coup j'avoue mais en vrai le programme de la journée est assez simple d'abord on va chez boost kp pour visiter leurs locaux ensuite avec boost kp et tous ceux qui ont été sélectionnés on va au air max day en bus et après on attend kershack favé tout simplement donc là j'allais me préparer pour la journée j'allais rejoindre mon pote parce que oui on n'est pas tout seul y aura clément avec moi durant la journée et voilà on est parti donc on se retrouve là c'était pas prévu à la base mais c'est pour ajouter un petit peu de contexte dans ce qui s'est passé samedi dernier parce que simplement en fait on était plus dans le truc des fois dans la vidéo du coup des fois il se passe des trucs vous n'avez pas trop le contexte et au moins vous n'allez pas vous allez pouvoir savoir comment on a vécu les trucs et comment comment on a trouvé ça pas du coup voilà c'est tout l'est donc là on se dirige j'ai boost kp j'ai fait le petit faillot après la petite sacoche snipe et les petits termes à 90 et les rétro lightning c'est quoi tes attentes la source apparemment plus on n'est pas beaucoup et ça c'est cool parce que quand les trucs on est trop après c'est trop un petit comité c'est toujours mieux parce que tu peux parler que tu as combien il va voir car ça qui dit et du coup il n'y a pas j'appréhende parce que c'est jusqu'à une heure du mat là et on va arriver à dire c'est une heure du match je crois que je suis sûr c'est une heure du matin ouais ouais c'est sûr bah rogan pourquoi tu m'épose alors que c'est pas encore quoi non je pense que j'ai raison en fait mais bah oui mais de toute façon c'est ce qu'on allait voir dans la vidéo là je sais pas pourquoi tu au moment où tu regarderas je mettrai le screen du mail pour te foutre la honte parce que j'ai raison toi raison une heure du match chien alors alors c'est une heure en fait c'est juste que ça bug du coup tu ça a mal monté mais vraiment pas frère mais non j'ai même le mail et tout oui non tu cours mettre pour être sûr alors c'est bon t'inquiète tu m'as changé de merde avant d'hier et c'était bien j'avais le sien de ouf en plus qu'avec ma yeasie blanche j'ai tombé gros en plus elle était genre bien molle tu vois oh putain en plus elle était couleur un peu crème tu vois ouais c'est bon du coup tu vas nettoyer bah non oh tu me dégoûtes frère tu vas pas nettoyer en fait il pourra faire un mini vlog bousscapé sans bousscapé à quoi qu'on vole donc là en fait on attendait que l'équipe bousscapé arrive en fait on est arrivé en premier qui bousscapé qui s'est présenté tout la personne que j'ai eu par mail en fait ils avaient deux trois trucs à préparer là haut donc on les attendus voilà tout simplement après il y a d'autres gens qui sont arrivés donc là ce que vous voyez les d'autres gens invités au truc quoi donc là on attend on a tous fait les faillots à mettre du nike ah mon gars peut-être que j'aurais pu me pointer en full adidas j'en aurais été capable si tu m'avais rien dire je serais fait une magazine mon ensemble adidas c'est pour ça j'ai préféré de prévenir ça c'était pour la synchro pour être discret personne n'a capté que c'était pour la synchro des fois dans aéroville quand je fais mes vidéos aéroville par la synchro je touche fort ça s'incronise regarde on va acheter là regarde on va au magasin ah ouais moi aussi je veux venir tu sais non on ne sait pas on est chez bousscapé ou bousscapé on est bousscapé c'est la merde j'ai vraiment loupé l'aval on arrive en premier on n'est même pas le premier les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers je sais pas si on a répondu tout à l'heure mais si il devait péter une certif là parmi toutes celles qu'on a vu quoi du coup là moi en disque d'or c'est le double platine je crois de julius 1 ah non c'est pas le double platine c'est le simple platine c'est déjà un platine ouais mais double platine c'est mieux tu vois comment il est frais avec le petit ch là ils ont rien mis droit je pense qu'ils ont une chose à foutre ça je sens glasca dans les cartons ça va être à gagner il ya que des jogging snipe je crois ça peut être fait si c'est gratuit ou on prend du coup là on va aller dans le bus cabus pendant 42 minutes qu'ils ont dit et on va y avoir des petits jeux et tout pour vous faire patienter donc ça risque d'être là c'était très intéressant à l'intérieur c'est grave structuré de zinzin après en vrai ça m'étonne pas juste que c'est agréable de découvrir en fait et puis travailler autour de autant de disques d'or des certifications et tout franchement c'est dard c'est valorisant ouais tu vois que ton taf il sert en fait donc là du coup on est en petit comité on est une quarantaine et ça va être air max d en fait il va y avoir là le mot synchronisation comme ça je tape pas comme un gogole devant tout le monde du coup là on est dans le bus direction l'air max d il va y avoir des petits jeux pour qu'on patiente le temps le temps du trajet quoi on ressort avec aucun lot à deux bah juste on a le mort et du coup là je me demande parce que demain là on est samedi demain il y y'a la air max one big bubble au g86 qui sort et je me demande si on va pas pouvoir l'acheter directement sur l'air max d en vrai ça m'arrangerait c'est peut-être me lever tôt un dimanche pour copier une paire surtout pour sûrement avoir un L et apparemment il va y avoir plein d'activités au air max d ils ont dit qu'il allait avoir un étage en vrai pour l'instant je regrette pas d'être venu en plus ils sont super cool ceux de bouscaper ils ont vraiment pris le temps de parler à tout le monde et tout genre dès qu'il y avait quelqu'un qui avait pas dit bonjour il leur parlait et tout donc franchement ouais j'avais peur que ce soit un peu mal organisé et tout en général ce genre de truc c'est vite c'est vite le bordel un peu le fouillis et là c'est mais là c'est bien c'est carré c'est vrai que l'accueil il était top de fou genre vraiment hyper bien reçu t'as vraiment l'impression de pouvoir discuter avec eux comme avec tes potes en fait et c'est plus standard tu pouvais leur poser des questions normales hyper bien écrivant franchement je suis bouscapé c'était très carré grave t'as combien tu demandes à une des meufs de snipes de bouscapé ouais du coup snipes il est où le sniper wesh gros t'as pas entendu quoi t'as combien tu demandes non mais gros que t'as combien tu demandes à une meuf de snipes il ou le sniper comme d'un calafre ouais du coup gros ouais mais je suis avec karchak là en fait il n'y a pas que des cahiers dans mon sac à dos mon producteur c'est un sac à moi je vais en cli des terrains et revenez c'était la frappe à moi je savais pas la bâtard j'ai des potards mais des sans pitié c'est des bâtard nez donc je disais on a 45 minutes de route on a prévu trois jeux pour vous occuper chaque jeu vous pouvez gagner des lots on est là pour vous régaler avant tout premier jeu blind test deuxième jeu on aura qui est le plus fan de karchak et qui est le plus fan de fans et troisième jeu petit quiz lifestyle blind test direct là je suis trop chaud blind test je l'ai je l'ai calme toi un point pour toi et le deuxième point pourquoi toi toi j'ai eu j'ai ton compte à toi m'expliquer le dos d'honneur je vais contrôler il y avait de la pluie comme comme c'était fait avec ta voiture finalement aqua planning c'est marrant ça c'était avec mon frère ça va me porter l'oeil sinon je crois que c'est tout de même pas à ce chose ptt gambi merci le premier lot let's go une casquette g g g g match mr vie mais je suis trop fort au blind test je suis désolé à putain ils ont pas vu putain je l'avais mais toi tu as vu j'ai dit trop de bonnes réponses dès le début je suis dégoûté à moi il ya du boycott là ils appellent au boycott ton galan une boycott je te jure une boycott évidemment c'est pas un vrai boycott et je dis ça pour la van déjà je pense que des fois il y en avait qui était plus rapide que moi et si vous n'avez pas tout me faire gagner et en fait à un moment donné je vais même plus pour les sables je vais plus pour bah pour jouer comme ce que je suis un compétiteur et j'ai envie de prouver j'ai envie de prouver en fait point c'est tout pourquoi tu trouves pas toi c'est le bâtard c'est pas ta cam du tout à l'heure tu demandes les sons pour les enregistrer urus fave et il avait en premier oh non j'ai le même t-shirt je crois et j'ai un suit annoncé un jogging c'est carré c'est carré de fou c'est tarzan mais en vrai j'ai un t-shirt que j'ai en double pour vous dire que je faisais pas forcément ça pour les sables j'ai deux fois mes petits change de donner à quelqu'un qui était sur à côté de nous et après j'ai répondu une autre question et j'ai donné le lot à quelqu'un d'autre parce que voilà qu'on a la famille parce que dans le partage partage respect amitié foot de rue foot de rue voilà j'ai marre le pull ah il flingue de zinzin en vrai pour de vrai je vais arrêter de jouer parce que ils vont tous me détester ils vont tous me lâcher je vais chercher les sapes mais anime la vidéo là pendant que je suis pas là dis des trucs mon gars alan a dit d'animer la vidéo question par 33 murphy non 34 murphy je suis un bouffon c'est qui ces lutteurs encore c'est 34 murphy perfecto donc là j'ai le sac on a une casquette qu'on a eu en triple ah non c'est pas la même en gros moi j'ai eu la même que elle au lieu que le logo il soit en noir là là je sais pas si on voit bien voilà au lieu qu'il soit en noir là il était en blanc et du coup voilà là c'est la même chic ça c'est le plus stylé donc évidemment c'est que des sapes snipes parce que c'est un événement créé avec enfin en collab avec snipes franchement je pensais être trop petit pour moi bah là on prend rien que ça reste des pulls bah ouais frère il est déjà abîmé bon après c'est gratos quoi on s'en fout non franchement c'est hyper stylé de ça et d'un soulevé quand même oui de toute façon ça c'est sûr c'est pas des sapes de fou furieux c'est un pull à 45 balle donc en fait à la base type c'est pas une marque de sap c'est une c'est juste une boutique et forcément pour pour faire parler d'eux ils font des sapes à leur effigie comme moi madame j'ai snipes mais évidemment c'est pas de c'est pas de la grande qualité là ça se voit c'est c'est simple efficace pour le prix je trouve que 45 balle relou parce que j'ai pas l'impression que le motif va durer va tenir plus que ça moi j'aime bien la couleur c'est pour toi merci merci à tous ensuite ça c'est le t-shirt que j'ai envie de vous donner ça c'est cool moi j'aime bien moi je suis moins fan c'est pas le genre de couleur que je porte voilà c'est un t-shirt logo brodé combien déjà le prix de ça de base dans de 100 balles en vrai il fait plus quali que les t-shirts nike à 25 balles là il est un peu plus lourd on dirait un peu tu sais les polos lacoste au niveau de la texture vite fait hein on se trouve peut-être que je suis mal renseigné peut-être achète que du lacoste fake aussi et pour finir le joggo il est soin il fait penser au joggo nike là le classique tu sais ah ok il y a des poches mais moi je suis surpris bah moi c'est pas le genre de coupe que je porte comme vous voyez c'est resserré au niveau des chevilles t'aimes bien toi la couleur je la trouve originale t'aimes bien la coupe la coupe non même les poches sur le tec c'est pas mon bail bah je vais voir ce que j'en fais et si vous voulez un truc dans les commentaires à part le pull parce qu'il a récupéré ce gros roi mais si vous voulez un truc qui vous intéresse c'est la casquette le jogging et le t-shirt taille L pour tout sauf les casquettes qui sont des tailles universelles sorti du bus clac voilà comment j'ai dévalisé le bail bon j'en ai quand même donné à d'autres gens parce que j'avais des trucs en double et ça me servait pas d'où et là on se dirige tout de suite au air max day j'ai vraiment hâte je sais pas du tout à quoi m'attendre si on va pouvoir acheter si on va pouvoir enfin je sais pas du tout qu'il y aura kershac et favey mais en fait ils vont juste performer je pensais qu'on allait pouvoir leur parler et tout mais même pas finalement enfin peut-être après je sais pas on va voir ce que ça donne et on est bon ! yeah vos bouillères tu m'as gagné aussi ? non 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 ça c'est une banane je l'ai pris j'ai fait le faillot en vrai une banane ça aurait été cool parce que là j'ai eu un pull un peu stylé j'ai eu un jogging aussi et un t-shirt et des casquettes toi t'ai eu quoi ? non j'ai eu faible un t-shirt casquette mais après j'ai eu des chaussettes en vrai la chaussette ça carrie de fou ouais pas mal moi je t'en fous jamais de faire choper je suis toujours en galère de la chaussette et t'es d'ici oui ? ouais paris ouais paris aussi non non on est à Contiens plus haut on a fait une petite heure de route là on se trouve à parking et on est venu c'est pour ça que t'étais bah ouais j'étais j'étais obligé et surtout les blind test les blind test je suis trop cheaté j'étais moins d'avis ouais toi ça c'est lui je disais de la soirée la chasse achète toi un gros moi le savais les blind test étaient morts en fait c'était les victoires elles étaient trop rapides et trop collés ensemble ils se sont dit ah ouais lui là on est carrément dans le truc là on arrivait au air max day donc on avait l'entrée prioritaire parce qu'on était avec bouscalpé on est passé devant tout le monde en fait on a grugé tout le monde ça c'était carré plus un point de bouffe et deux points boissons ouais ouais on avait deux boissons et un truc agréable c'était bien c'est cool là on attend on va faire un shoot sur un fond vert mais pour l'instant il n'y a pas grand-chose de ouf en vrai ouais c'est que le début hein après voilà il est tout il est quelle heure ? 19h35 19h35 je peux parler aussi si elle est 19h35 la soirée c'est jusqu'à une heure donc je pense y avoir d'autres trucs il n'y a pas eu encore karchak ni faveur on va voir voilà frère donc ouais là c'était un petit stand de photos sur fond vert je vous met les photos là c'était bien bien lourd enfin bien bien lourd j'abuse c'était cool ouais ouais c'est cool et lui sa photo elle a tellement bien marché que c'est devenu le fond d'écran du bout que j'ai les photos fond d'écran du stand oui et là on va passer à un truc de zinzin de zinzin on va voir le ton rap je connais pas c'est Gambit qui m'a pêche mais je m'étais à la poussette moi qui j'ai la paix de j'ai un gros c'est donc j'ai pas une heure d'écran à l'amour sur les noms j'ai pas besoin d'écran j'ai pas besoin de toi si tu veux parce que moi je te laisse tailler les basses à fond, elles font qu'il fait la mélodie t'as vu le rebond raconte, j'avais le problème que je n'avais pas dit si on dit qu'on est, j'ai plus que j'en ai des dizaines il m'a vu des galères, c'est pas qu'à tous les choses qui m'ont dit ma vie je voudrais qu'on s'accorde, que je m'occupe de son corps que toi je t'y passe avant quand je t'en foudrais qu'on s'en sorte je voudrais qu'on s'accorde, que je m'occupe de son corps d'autres choses qui passent avant, ma vie je voudrais qu'on s'en sorte j'encaisse le bas, je repris la sac, que je conduis tant il y a rien qui parle, il crache son mot de ses consens parvets je ne les en passe ouais, 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 ouais mais quoi s'accorde, elle faut qu'il fait la mélodie t'as vu pour qu'on raconte, j'avais en tapé, j'te l'avais pas dit ceux qui frottent, j'sais plus, des fois y'en a des 10 c'est tout, mais ceux qui galaient, c'est tout, mais je suis moi qui voulais ma vie je voudrais qu'on s'accorde, que je m'occupe de son corps qu'il veut ce qui passe avant, moi déjà je voudrais qu'on s'en sorte ma vie je voudrais qu'on s'en sorte, que je m'occupe de son corps je veux ce qui passe avant, moi déjà je voudrais qu'on s'en sorte donc là il vient se passer un truc de ça, là on est sortis parce qu'il faisait trop chaud à l'intérieur il y avait un karaoké, il y avait pas grand monde c'était rinceuse depuis, il y avait personne qui fait vie moi je voulais me casser carrément et genre je sais pas, je vais voir le bout, il me donne un micro il était tout seul, genre de toute façon il avait le somme il avait un karaoké, il y avait personne dans son activité alors que les autres s'étaient blindés il prend le micro, il met PTT de Camby, je connais vite fait, je chante vite fait après il y a un gars qu'on a croisé dans la file pour faire les photos on avait parlé un peu, il me rejoint, on va voir le DJ je lui dis bah tu veux que tu mets toi comme ça, il me fait bah je sais pas, mesurus et on commence à chanter un petit peu, il y a personne après il y a 2-3 personnes qui se ramènent au début il y a 2-3 curios qui arrivent, t'as vu et après on sait pas pourquoi, il y a toute une foule qui arrive d'un coup d'un coup, gros pogo d'un coup et après genre j'ai vu parce qu'en fait devant la télé où il y a le karaoké, il y avait un endroit, il posait le micro et je monte dessus, et là ça part en showcase et... c'est incroyable l'énergie, les gens et des choses c'est comme ça, genre sans raison les gens... mes potes ils savent que j'ai toujours envié les artistes en scène c'est vraiment un truc que je kiffe, la scène, la foule et tout le fait de mettre l'ambiance, tu vois, d'être avec les gens de l'énergie, tu sais quoi... voilà c'est ça et bah là j'ai kiffé, j'y réalisais, un mini rêve et après du coup, on était trop le bordel, on est partis même le bouc du karaoké, il était dépassé par tout ce qui est arrivé il savait pas comment réagir aujourd'hui là il était là, il commençait à sortir, il regardait les gens et tout dans une petite heure, il y a Pavé et Kersha ils vont venir faire un showcase du coup c'est ça le truc, moi je pensais qu'en fait on allait être un peu avec eux discuter et tout, mais en fait non, en vrai, à part ce qu'il s'est passé là rien de spécial dans la soirée en fait y'a même pas de stand pour acheter des choses ouais c'est dommage, donc voilà on va voir ce que ça donne le showcase et je pense pas qu'on va rester jusqu'au bout tu vois... en fait voilà, il s'est pas passé grand chose on est pas resté jusqu'à 1h du matin parce qu'il y avait la route, le retour tout ça et sinon franchement, le début du showcase c'était lourd hein la soirée du Air Max Day en soit il y avait pas trop d'Air Max en fait ouais c'est ça, pour un Air Max Day j'ai trouvé que c'était pas hyper cohérent c'est à dire que c'était c'était hip hop, on s'entendait il y avait pas ce délire de tu pouvais acheter des saps ou des paires y'avait pas de stand comme ça ou quoi comme activité du coup y'avait le truc de la photo, le karaoké ensuite y'avait un truc de réflexe comme des bugs en Formule 1 et après y'avait le showcase y'avait un DJ set aussi et puis stand de boue, stand de boisson et c'est tout y'avait pas réellement d'intérêt en vrai à part pour voir Kershak et Favé ouais c'est ça t'avais pas un intérêt en mode ouais j'vais peut-être avoir une paire ou quoi ou machin parce que moi j'attendais peut-être un petit stand pour acheter des paires ou même des saps en fait c'était peut-être trop axé Kershak, Favé que Air Max Day mais après c'est pas plus mal parce que la soirée elle était cool ouais grave grave je pense que tu peux pas vraiment appeler ça une soirée Air Max Day en fait c'est genre une soirée quoi simple soirée hip hop Kershak Favé en tout cas ce qui est lourd qu'a bien carré la soirée c'est que vraiment tout le monde était chaud l'ambiance elle était incroyable genre tout le monde tout le monde était chaud en fait y'avait que de la bonne énergie et de la bonne ambiance vraiment c'était putain de lourd c'est mon premier pas mon premier vlog en vrai celui de Tony Parker aussi en vite fait mais c'est un truc que j'ai kiffé enfin après j'ai pas vlogué pour vloguer là c'était un petit événement un peu cool du coup le studio j'espère que ça vous aura plu évidemment il est pas parfait loin de là de toute façon donnez nous vos retours voilà qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo qu'est-ce que vous auriez aimé voir plus qu'est-ce qui vous a un peu plus déplu on a besoin de vos retours pour s'améliorer Alan a besoin de vos retours pour s'améliorer c'est mon gars il faut le up les gars donc donnez-lui la force dites-lui ce qui vous plaît ce qui vous plaît et voilà on est ensemble ça c'est mon vrai ensemble je l'arrête avec mon frère je l'arrête avec mon frère tu connais un vrai brother en attendant mon frérot il ne fait pas rien il est beat maker ingé son si vous voulez des prods ou avoir un son mixé ou quoi une session studio quoi que ce soit vous pouvez me contacter sun7 sur insta je sais pas où tu vas l'afficher sur l'écran description enfin il y a tout qui se passe en description j'espère que la vidéo vous a plu n'achez un like si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes mes prochaines sorties de vidéos à me suivre sur tous les réseaux et à suivre aussi collerie moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo les commentaires les commentaires ciao ciao